On va continuer à parler de santé, vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour important, on est le 1er octobre et c'est le lancement d'Octobre Rose, la campagne annuelle pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds. On estime qu'une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Et ce matin, Laurence Dorlac, bonjour. Vous vouliez nous parler de ces soins spécifiques qui accompagnent le quotidien de celles qui souffrent ou ont souffert. C'est l'avancée en 37 ans, c'est qu'on a pu de plus en plus, et c'est tant mieux, en hôpital, proposer des soins de beauté. Alors ce sont des socio-esthéticiennes, des esthéticiennes plus-plus qui ont fait un à deux ans d'études supplémentaires pour dispenser ces soins. Seulement une fois qu'on est entre guillemets sortis, qu'on a moins de raisons souvent d'aller à l'hôpital, quoi faire, où aller ? On a quand même vécu une effraction, on est rentré en pays de cancer. Et c'est ce qu'un monsieur qui lui a un passé de grand brûlé, vous allez le voir, s'est dit avec son épouse Sophie, ils ont décidé de monter l'un des tout premiers instituts de beauté du genre en ville qui accueille des femmes. Et on va avoir le plaisir de découvrir Geneviève, qui est en traitement en ce moment, qui lutte, et merci à elle, et qui a décidé de recevoir un soin, un soin du visage. Mais vous allez voir, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière que pour tout le monde, entre guillemets, regardez. Aujourd'hui, je viens faire un soin du visage. Quand on va à l'hôpital, on voit plein de malades, et tandis que là, c'est juste un soin réel pour nous, voilà, c'est tout. Je suis très touchée par la maladie de Geneviève, puisque j'ai aussi une maman qui a eu malheureusement un cancer, donc voilà, ça me tient à cœur de l'accompagner et de passer du bon temps avec elle. Mélanie, je vous confie à Estelle qui prend soin de vous aujourd'hui. Enchantée. Et Geneviève, c'est avec moi, Sophie. On est par ici. Je vous invite à vous installer sur le fauteuil pour qu'on puisse avoir un petit échange pour personnaliser votre soin. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, ça va. Je suis contente parce que je suis là. Je vais prendre une heure, un temps pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un soin hydratant. Oui, peut-être que j'en ai besoin, mais le soleil qui a dû... Exactement, je pense que ça va bien repulper, bien réhydrater votre peau, qui est un petit peu déshydratée aujourd'hui. Vous voulez vous dire, là, j'ai un petit peu de vitiligo, vous ferez attention. D'accord. Sous les yeux, d'accord. Et dans le cou aussi ? Dans le cou aussi, voilà. Bon, après, j'ai mon porc à casquer ici, on ferez attention aussi, on fait attention. D'accord. Avec ma femme, Sophie, on fait beaucoup de soins, notamment en vacances, et souvent, ça ne se passait pas bien pour moi, puisque j'avais affaire à des masseuses qui avaient du mal à gérer, en fait, de voir mes cicatrices. On s'est rendu compte que ça manquait en ville d'avoir un institut de beauté qui permette aux gens qui ont des particularités physiques d'être accueillis comme une personne normale. Ce qui est bien, c'est que dans les autres soins, quand on vient faire un massage ou un soin du visage, on ne pose pas trop de questions, mais là, je sais que les professionnels posent beaucoup de questions. Et ça, c'est top. L'écoute, le toucher, le non-jugement, c'est absolument primordial dans tous les soins qu'on peut faire avec des gens qui ont des particularités, oui. Puis il y a toute une formation qui dure un an. On va travailler sur la dermatologie, mais aussi l'oncologie, la gériatrie, les soins palliatifs. Ça, c'est vraiment toute la formation de socio-esthétique. Je me sens zen, je me sens partir. Je m'imagine être dans une île déserte. On entend les vagues et tout ça. Non, c'est vrai, on se sent bien. On oublie tout. La maladie, tout. Ah oui, c'est bien. On voit qu'il y a de l'éclat, ça brille. C'est lumineux. Ah oui, c'est franchement, oui. Détendue et toute bête. Parfait. Laurence, ça reste évidemment un institut de beauté pour tout le monde. C'est ça, on est en ville, c'est un institut de beauté, je peux y aller, vous pouvez y aller. L'ami de Geneviève a pu faire un soin à côté. C'est l'idée de Sophie et de Laurent Godin, c'est de jouer l'inclusivité, comme on dit beaucoup, de normaliser en quelque sorte vraiment les choses. Et alors, hors institut, comment mieux s'occuper de sa peau quand on est en traitement ou qu'on a un... Alors, on fait un point avec les socio-esthéticiennes qu'on peut rencontrer à l'hôpital. On apprend que les infirmières sont en train de recevoir des formations pour mieux nous aider à pommader la peau quand on a des particularités. Donc, sachez-le aussi, on peut de plus en plus en parler avec les infirmières. On a bien sûr en pharmacie les marques historiques qu'on salue parce qu'elles font un travail en oncologie formidable qui sont la Roche-Posay, l'eau thermale d'Avennes, c'est très bien. Mais il y a des nouveaux entrants en crème qui s'appellent même, une petite marque qui bouscule un petit peu les choses et qui s'appelle aussi Osalis. Isabelle Guemarche, elle a vraiment créé une gamme là, sans parfum, sans rien, qui en plus vient d'être validée pour les femmes enceintes. Donc, il peut le plus, il peut le moins. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup.